Eric Ternag, le comédien, a dit qu'il voulait vraiment recluter Francky De Jong lors de la saison 2022 et qu'il était vraiment en face de le réussir. Il voulait l'associer à Casemiro dans l'entre-joueur de Manchester United pour consolider l'équipe et faire en sorte que l'équipe devienne intéressante. Ce n'est pas possible. Depuis ces dernières secondes, il manque les recrutements fards que le Manchester United de Patricia a réalisé. Il n'a pas vraiment de résultats attendus depuis qu'il a recruté le Manchester United, ça c'est assez clair. Bon, peu importe, pour le moment, Manchester United décide de le maintenir, même si ce n'est pas à mon avis le coach qui pourra le permettre d'atteindre, le sommet qu'il veut l'atteindre. Donc au-delà de cela, Francky De Jong, il va rester du côté d'Orsay Barcelone, il est resté heureusement et il réalise des performances sexuelles jusqu'à là. Au-delà de Besson, c'est un jeu qui, à chaque fois qu'il est sur le terrain, fait des performances exceptionnelles, il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est vraiment une très très bonne chose, qu'il n'a jamais raison, qu'il n'a jamais raison d'être Manchester United parce qu'il a complètement détruit sa carrière et on l'aurait toujours encore mis sous son dos. Et comme si, voilà, ça allait être encore de sa faute. Il allait être, voilà, un autre objet pour Tenac et celui qui va pouvoir rejeter la faute à chaque fois qu'il fait les choses vraiment à la faite. Donc voilà, au-delà de cela aussi, du côté, du côté, du côté de l'interménie avec Léon Messi, et l'interménie veut le recruter finalement, et Andréle Di Maria, donc le coéquipé éternel, l'ami éternel de Léon Messi, avec qui il a remporté énormément de professeurs de la Coupe Américaine, la Coupe de Moines. Finalement, ils veulent essayer de le recruter pour qu'ils puissent rejoindre Messi du côté de la MLS et de constituer le duo qu'ils ont formé avec la sélection argentine, le duo qui a vraiment réussi des choses vraiment incroyables pour la sélection argentine.